Isa en maternelle présente Un point c'est tout de Hélène Ward Anita était une pintade qui n'avait pas la moindre tâche sur ses plumes. Cela lui faisait beaucoup de peine car toutes les autres en avaient plein et qu'elle la regardait toujours d'un drôle d'air. Alors Anita en commanda quelques-unes. Merci de m'envoyer des tâches ! Elles arrivèrent le lendemain dans un gros paquet ficelé prometteur dans lequel elle pensait qu'elle trouverait son bonheur. Mais hélas, celles qu'elle reçut ne furent pas du tout celles qu'elle espérait. Quelle déception ! Elles étaient si grosses ! Trop grosses ! Puis, d'autres tâches arrivèrent. Si petites qu'elles lui chatouillèrent le nez. Puis, d'autres tâches qui, en réalité, n'en étaient même pas. Des tâches bizarres, utiles seulement la nuit. Ou d'autres encore, bien trop brillantes, trop éblouissantes. Des tâches qui ressemblaient à des gouttes ou à des pâtés. Des tâches qui étaient, en fait, des points sur les i. Des points d'exclamation ou d'interrogation. Des points-virgules ou, tout simplement, un point final. Et aussi des tâches prévues pour d'autres. Coccinelle, léopard, tâches de rousseur, grains de beauté. Elle reçut des rubans de couleur qui n'avaient absolument rien d'une tâche. Et juste au moment où elle allait renoncer, pensant qu'il n'y aurait pas d'autres surprises, pensant qu'elle avait reçu toutes les tâches, de toutes les formes possibles, de toutes les couleurs et de toutes les tailles, elle reçut un nouveau paquet de tâches qui lui plurent aussitôt et qu'elle décida de garder. Revêtue de ce nouveau plumage, Anita se retrouva au milieu de ses copines. Mais celle-ci regardait déjà quelqu'un d'autre de façon bizarre. Mais qui étaient, en fait, les plus bizarres ? Mon histoire est terminée. Merci.